Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve à une sortie à durée indéterminée on part maintenant à 30 km d'ici, je suis dans les Landes, je ne connais absolument pas les routes et là l'objectif ça va être de rejoindre un abonné qui est lui local d'ici et qui va me faire découvrir un petit peu toutes les plus belles routes d'ici j'ai donc 30 km pour rejoindre la ville Rion-des-Landes, c'est parti Bon du coup là on sort de la ville de l'IMX, là où je réside cette semaine et on part direction Rion-des-Landes pour aller rejoindre notre abonné Bon on vient de partir les amis et Google Maps me fait déjà des siennes Bon pour l'instant vu que je ne connais pas les routes, j'ai oublié d'aller mettre le GPS et là comme vous pouvez voir, on n'est pas sur du vélo de route là alors c'est joli hein, très joli les Landes mais je sais qu'il y a des pistes cyclables vachement plus prévus pour les vélos là on est sur du gravel les potes, on joue avec les crevaisons par exemple c'est très cool, ça me rappelle les cyclocross, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait du coup c'est kiffant, mais j'ai pas un vélo de gravel quoi c'est bon on va rejoindre la route là, et après on va rester sur la route je peux vous dire et voilà c'est bon, on est sur les fameuses pistes cyclables des Landes des pistes cyclables qui ont l'air d'autoroute pour les vélos en gros on est dans les forêts, c'est trop trop beau enfin voilà, vous voyez autour de moi, j'ai pas besoin de le justifier vraiment les pistes cyclables c'est des grands boudroits, bitume, nickel et là pour le coup là où moi qui suis pas fan des pistes cyclables parce qu'en général elles sont impraticables pour les cyclistes comme nous qui roulons vite là, j'adore, tellement agréable de rouler dans ces forêts maintenant on n'a plus qu'à rechaîner les kilomètres hop, je suis là je lui ai fait peur les amis elle a sursauté de ouf, pas fait exprès pourtant je l'ai prévenu v'là longtemps en avance vous êtes très nombreux à me demander comment je fais pour filmer ce point de vue très particulier où je me filme tout seul c'est avec cette caméra, une Insta-Trans 60 et ce setup là on est avec la One X3 le lien est dans la description si ça vous intéresse en tout cas c'est super stylé ça fait quelques jours que je suis arrivé dans les Landes j'ai eu le temps de faire une sortie avant cette vidéo et ce que je trouve dingue c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pistes cyclables mais quand je dis beaucoup, c'est que la dernière sortie que je l'ai faite je l'ai fait quasiment, uniquement sur des pistes cyclables et il y a des centaines et des centaines de kilomètres cyclables où tu ne croises jamais personne, jamais de voiture tu es perdu dans la forêt limite il n'y a pas internet il y a toi, les oiseaux et tu kiffes ta vie c'est très 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 dépaysant par rapport à moi qui a l'habitude de rouler à Nantes, en ville et dans les campagnes nantaises franchement, c'est tellement, tellement confortable et pour faire des bornes hiver comme ça là sur des sorties qui sont longues, un peu chiantes et bien c'est super agréable de rouler dans la nature comme ça bon par contre, assez régulièrement, on tombait sur des battues avec des chasseurs ça j'aime pas trop, pour le coup ça m'inquiète un peu, j'ai toujours peur de prendre une dalle perdue bon, à partir de maintenant vous allez voir qu'il y a un truc qui est affiché à l'écran tout simplement, c'est le micro qui s'est décalé et vu que je n'ai pas d'expérience encore, c'est la première fois que j'utilisais la caméra je ne l'avais pas remarqué déjà 30 kilomètres parcourus, ça passe tellement plus vite quand on va rejoindre quelqu'un en fait, ça te met un objectif et du coup, ça passe beaucoup plus vite d'ailleurs, on va rejoindre quelqu'un il y a quelqu'un sur le bord de la route là-bas donc je pense que ça doit être Simon salut Simon, ça va ? ça va et toi ? très bien, très bien voilà, on est donc avec Simon, je le laisse se présenter c'est lui qui va nous faire découvrir ses routes landaises moi c'est Simon ça fait deux ans que je fais du vélo ouais je me suis pris à Cibline au jeu, j'adore ça et là je suis actuellement licencié je suis pour le stade Montoy ok, et du coup on UFOLF ? on UFOLF, c'est ça ok, et tu fais un peu de course ? ouais, ouais, j'ai commencé la saison l'année dernière j'ai fait quelques courses l'été à UFOLF ok, beau petit vélo ouais, ça va, mais ça fait un an que j'ai j'ai commencé avec un proculte de 2013 ok pareil avec un petit DI2 ah ça va, ça veut bien commencer ? ouais là je me suis mis à faire quelques courses et tout et du coup j'ai changé, ça fait plaisir donc là on est à Rion des Landes la grande commune de Rion des Landes 2000 habitants, non même pas parce que du coup dans le coin quand même il n'y a pas grand monde l'hiver à ce que je vois enfin c'est plutôt l'été, l'été c'est blindé et sur la côte du coup je me posais la question il y a combien de bornes cyclables ? Simon m'a donc expliqué qu'il y avait des centaines et des centaines de kilomètres de pistes cyclables malheureusement l'été c'est tellement blindé par tous les touristes en fait que c'est pratiquement impraticable pour nous qui roulons beaucoup trop vite donc vraiment il faut en profiter surtout l'hiver malgré le fait qu'elle soit pas forcément toujours très propre comment t'es venu sur un vélo au final ? ben je faisais beaucoup de VTT les randonnées du coin souvent ok t'as plein de petites randonnées ouais et après à mon vélo il y a un collègue qui est arrivé et il faisait beaucoup de vélo comme ça ok et du coup petit à petit il a pris plaisir à faire du vélo avec lui et il m'a entraîné là dedans et après tu t'es fait avoir toi t'as la gang dans les jambes c'est là que c'est intéressant aussi après quand tu ne l'as pas ce qui est intéressant c'est de progresser ouais de voir que tous les week-ends t'arrives à tenir un peu plus dans le peloton ou d'aller jouer un petit peu plus devant jusqu'au jour où t'es assez fort pour aller titiller la gang c'est ça qui est intéressant la progression c'est cool parce que quand tu roules tout seul à l'entraînement tu peux progresser mais tu progresses vis-à-vis de toi-même alors tu peux aller plus loin tu peux rouler plus vite mais en course il y a quand même tout un aspect stratégique un aspect tactique de chance de placement le vent et tout et ça ça prend au fil de l'expérience ouais la dernière fois c'est ma première année les erreurs j'en ai conclu qu'il y a beaucoup d'erreurs après c'est normal je me fais beaucoup mal je suis quand même beaucoup de vent mais au final je me fais pas beaucoup de place pas beaucoup de mer c'est ça il y a une pavée ici c'est là que je me rends compte que quand je vais faire Paris Roubaix ça va faire mal du coup ça monte un peu là c'est comment tu appelles ça ? c'est où qu'on est ? la chalos la chalos c'est quoi ça veut dire quelque chose ? c'est la région ? c'est quoi ? c'est ce petit côté intérieur de terre de la chalos et la chalos ça monte ? ça monte ? ça monte ? ça monte ? on va voir ça c'est la première 19% quoi ? c'est ça oh ça réveille ça réchauffe c'est pas les pires ? bon bah ça me rassure pas et du coup l'idée dans le coin quand tu veux faire un peu de côtes tu viens par là et quand tu veux faire du plat tu vas plutôt vers l'ailande de bord de mer c'est ça ? c'est ça ? oh là il y a 12 ans d'enfants ça fait plein de petits cercles en temps on a l'impression d'être dans des mini cols c'est ça ? c'est pour ça que c'est pas mal c'est agréable c'est pareil c'est joli c'est assez calme ouais c'est ça c'est bien ça fait monter un peu dans les jambes enfin je m'habitue parce que cette année je vais arriver dans les grosses cyclosportives là ah ouais ça va me calmer ça calme je vais faire le keko sur les premiers kilomètres et là bam premier col au revoir Quentin et me rappeler que je suis encore trop gros et qu'on est toujours trop gros de toute façon sur Amel voilà moi je me force à manger c'est vrai qu'avant je mangeais pas du tout à l'entraînement en tout cas parce que voilà tu penses pas en fait en fait t'es hyper important et depuis que nos compagnies, mon partenaire m'a envoyé un stock de power bar pour l'année je mange à chaque entraînement quand je fais des sorties longues comme ça et là où je faisais tout le temps des fringales avant j'en fais plus du tout parce que du coup dans mes bidons avant je mettais du sirop et c'est pas dingue je sais que pour plein de raisons c'est pas dingue pour le sport maintenant je mets des... de la boisson énergétique bah du coup je mange c'est important donc c'est vrai que les boissons énergétiques au moins à très longue distance c'est important quoi et puis surtout manger manger toutes les heures en général c'est pas mal sur la 60 bandes ça fait deux heures normalement j'aurais déjà dû manger mais on discutait j'ai pas pensé tu vois donc là on va manger une petite barre et au moins on va pouvoir tenir toute la journée en plus c'est super bon merci nos compagnies ok bah partons direction Mugron et limite on a l'impression d'être dans la montagne vous savez les petits villages comme ça perdus dans la campagne moi je vais pas beaucoup à la montagne ça me fait penser à ce mood là quoi ça change vraiment de Maloir Atlantique où c'est des grosses villes quoi ça vous avez des McDo ici ça existe ? ça vous êtes un peu civilisé ? je connais pas mes pneus alors du coup j'ai fait très attention dans des routes mouillées comme ça ça peut être vite piégeux j'ai pas pris de risque et là c'est vrai que on a fait 74 km et plus ça va plus il fait froid quoi c'est... ouais premier degré j'ai froid tu vois alors que tout à l'heure j'avais chaud limite c'est un problème il va pleuvoir ouais bon on est à 80 km et pour être sincère je commence à être un peu rincé la journée va être longue on va bien manger on va bien boire et normalement ça devrait le faire bon les amis ça fait 3 heures qu'on est partis ravito toujours important de manger petit smoothie à l'abricot rien de meilleur bon là on est sur les 15 derniers kilomètres de la sortie avec Simon il a vu que j'étais un petit peu rincé et pour que je garde un maximum de force parce que moi je dois encore rouler toute la journée il a pris un giga relais et pendant 15 bornes je vais rester au chaud dans sa roue alors qu'on avait vent de face merci encore bon bah à la prochaine au plaisir ciao salut bon maintenant on va appeler Noemi pour la prévenir qu'on va être en retard bon du coup les amis il me reste du Rhine-Avent 30 km pour retourner à la maison récupérer Noemi et partir faire la sortie avec Noemi on vient tout juste de passer à la barre des 100 km autant vous dire que la sortie d'aujourd'hui va être très longue et là 30 bornes dans le vent, vent de côté ça va être les 30 bornes les plus difficiles parce qu'après avec Noemi ça sera quand même plus cool mais là ça va être long il va falloir prendre son mal en patience bon on est rendu à 4h de vélo on va manger un bout parce que ça commence à être dur j'avoue il y a beaucoup de vent et à deux ou tout seul ça fait quand même des sorties assez difficiles donc j'ai un peu hâte d'arriver là quand même bon plus que 7 km pour arriver à la maison j'avoue c'est dur là je roule à i2 depuis tout à l'heure parce que mon entraîneur m'a dit de faire 1h 1h30 d'i2 aujourd'hui donc j'en profite je vous avoue que j'ai de moins en moins de force dans les jambes forcément là j'ai 125 km pour moi c'est une sortie qui est vachement longue mon corps il est pas encore habitué à faire une sortie aussi longue mais c'est pour ça qu'on travaille c'est pour ça qu'on s'entraîne et on va tout faire pour faire de bons résultats l'année prochaine nous revoilà à l'ITMIX mon point de départ initial 130 km on va aller récupérer Noemi on va recharger les bidons reprendre quelques barres et on repart pour 60 km bon c'est bon on a récupéré Noemi on repart pour 60 km malheureusement il commence à pleuvoir donc ça c'est vraiment pas cool du coup là on part pour faire une soixantaine de kilomètres plutôt en bord de mer on part vers le nord comme ça on aura 20 d'eau pour rentrer là on va faire toutes les pistes cyclables le long de la mer dans les forêts de pin et je pense que ça va être plutôt sympa par un temps pareil il aurait fallu que j'applique du VisioDry sur mes lunettes effectivement j'ai encore oublié du coup on va dans le futur et je vous montre comment j'aurais dû faire bon les amis il est temps de vous parler de mon partenaire du jour VisioDry VisioDry c'est quoi ? c'est un spray qu'on applique sur ses lunettes par temps de pluie, neige ou tout ce qui pourrait gâcher votre vue sur les lunettes on applique ça sur les lunettes et ce spray fait en sorte que vos lunettes deviennent hydrophobes hydrophobes c'est quoi ? c'est que la pluie va rebondir sur vos lunettes au lieu de se poser dans votre champ de vision et vous gâcher la vue donc si j'avais pensé à appliquer du VisioDry lors de mon 200 km j'aurais pas eu besoin d'enlever les lunettes bon on dit souvent cliente c'est le plein pays mais t'en penses quoi pour l'instant ? ah il y a des petites ventes, des petites descentes c'est un peu les montagnes grosses je trouve les lourdes ouais sur le bord de mer comme ça en vrai même sur les pistes cyclables ça fait que de monter et descente donc pas si plat que ça les lourdes bon les amis je suis à 143 km on est officiellement sur la plus longue sortie de l'année bon maintenant le micro ne marchait plus donc je vais vous expliquer tout ça en voie off ici on est donc sur les fameuses pistes cyclables des lourdes une piste cyclable qui remonte tout le long de la mer là on va vers le nord pour éviter le vent et là on part pour une vingtaine de kilomètres avant de faire demi-tour au moment de faire demi-tour on s'est posé la question est-ce qu'on rentre par les terres et on se tape des giga-côtes ou est-ce qu'on fait juste demi-tour et on reprend la même piste cyclable et on reste sur du plat au final on a choisi la piste cyclable bon on est rendu à 5h47 d'effort donc on va manger un bout encore une fois merci à mon partenaire NoCompany qui m'a envoyé tout un stock de power bar pour toute l'année parce que là ça va me faire office de goûter, de repas de midi ça carille bien quoi on a donc pu profiter de ces belles pistes cyclables cachées dans les bois pour éviter la pluie pendant presque 60 km donc franchement c'était super ça a permis de faire encore plus de kilomètres sur ma sortie et ensuite il était temps de déposer Noemi tout simplement parce que voilà la sortie était terminée mais moi j'avais un petit défi supplémentaire c'est que j'étais à 190 km et je me suis dit bah pourquoi pas aller taper les 200 donc là je vais dire au revoir à Noemi et nous on repart on rallonge 10 km là vraiment dans un objectif de battre un record taper les 200 km et voilà même s'il fait pas beau et qu'il commence à pleuvoir c'est pas grave j'ai donc opté pour une stratégie très simple faire 5 km dans un sens et 5 km dans l'autre bon j'avoue que les 5 premiers kilomètres ont été un petit peu long je commençais à être fatigué il se mettait de plus en plus à pleuvoir c'était pas forcément le plus agréable mais là on avait en tête le 200 km et du coup c'est ça qui me boostait j'ai donc fini cette sortie avec 200,94 km en 7h33 ce qui représente du 27 de moyenne n'étant absolument pas un spécialiste de la longue distance c'était pour moi du coup un exploit quasiment mon plus grande distance cette année c'était 130 km, 140 km donc là on est vraiment sur un gros cap supplémentaire j'espère que cette distance va nous apporter aussi du positif pour toutes les cyclosportives qui sont elles vachement plus longues que mes courses FFC dans lesquelles j'ai l'habitude de courir où c'est plutôt du 100, 120 km les cyclosportives ça va plutôt être du 150, 170 km donc voilà, là on se prépare à fond cette année comme vous avez compris on est motivé on est là pour aller chercher des résultats j'espère qu'en tout cas vous serez là toute l'année pour me suivre au long de les compétitions les courses commencent dans un mois maintenant donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous merci de la vidéo jusqu'au bout à la prochaine, bye bye !